Cette semaine à mise à jour, nous recevons le ministre et député de Chicoutimi, Stéphane Bédard. Notre invité cette semaine est une figure bien connue de la politique puisqu'il est député depuis 16 ans. Il est ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, leader parlementaire, ministre responsable de l'administration publique, président du Conseil du Trésor, député de Chicoutimi, fils de l'ancien ministre Marc-André Bédard. Stéphane Bédard, bienvenue à Mise à jour. Bonjour. M. Bédard, je vais vous poser plein de questions que je connais les réponses puisqu'on est siégé ensemble, mais on va les poser quand même. La flamme est toujours là après 16 ans de vie politique. Oui, dans les faits, c'est plus que 16 ans. La vie politique, c'est ce qu'on voit à TV, c'est le fait d'être député. Je pense qu'on sait très bien qu'avant tout, on est des militants. En tout cas, moi, l'engagement politique, elle vient du militantisme. Je milite au Parti québécois pour la souveraineté depuis que je suis tout petit. C'est un rêve pour moi. J'ai commencé en 1980, je me souviens même de 1976, imaginez-vous, tout petit à 8 ans dans le local, de voir des députés élus, des gens qui crient. Vous m'avez déjà dit que votre premier poste, c'était responsable de guise-crayon. Exactement, ça c'était en 80. Au référendum de 80, on m'avait demandé ça. J'ai des souvenirs périssables, des campagnes, j'ai posé des pancartes, j'ai fait du porte-à-porte. Il n'y a rien que je n'ai pas fait dans une campagne, j'ai travaillé avec des gens merveilleux. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est le prolongement de ce que je vais faire tant que je n'arriverai pas à cet objectif-là de faire du Québec un pays. Mais, à quel âge, à un moment donné, c'était clair pour vous que vous devriez être politicien en faire une carrière? Dans les faits, c'est que je n'ai jamais voulu en faire une carrière. C'est vrai. Même encore aujourd'hui. En tout cas, du moins, penser à être député. Penser à être député, c'est quelques mois avant. C'est vrai. Mme Blackburn, à l'époque, était députée de l'Égypte-Coutilier. Oui. Et elle a décidé de ne pas se représenter quelques mois avant l'élection. Alors, à ce moment-là, il y a une convention. Et d'ailleurs, Sylvain Godreau était, souviens-toi, il était contre moi à la convention. On a toujours gardé des bons liens après ça. Mais, donc, non, moi, ce que j'aimais, c'était le militantisme, les campagnes électorales, travailler avec des gens dans un local. Dans le temps, les campagnes avaient 54 jours. Puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très attiré par les personnalités. Mais, il y a des personnages qui m'ont marqué. Je me souviens d'avoir vu M. Lévesque, tu sais, René Lévesque, d'avoir côtoyé, d'avoir vu ce qu'il représentait. Comment il abordait ces questions-là avec humilité et avec sincérité. Tu sais, de faire du cas qu'un pays, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour son orgueil, ce n'était pas pour voir son visage quelque part, le premier. C'était parce qu'il pensait vraiment que c'était notre destinée, c'était ce qu'on devait faire. Donc, j'ai été animé de tout ça. Puis, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'y participe. Il faut que je le fasse. Puis, la chance m'a donné de le faire comme député. Mais, la chance, entre moi, il y a des moments où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait aimé avoir ma place. Parce que j'ai passé vraiment une traversée du désert. Ce qui me ramenait, ce qui était important pour moi, c'était ici, à Chicoutimi, avec mes gens dans notre région. Mais, ce qui se passait à Québec, par moments, faisait en sorte que ce choix-là que j'ai fait à un moment donné, qui était pour un mandat, je me disais, je vais faire un mandat, je vais faire le Sfantec, M. Bouchard. À l'époque, c'était Lucien, M. Bouchard. Et je me disais, il va la faire, je l'ai convaincu. Puis, après ça, je vais retourner, pratique du droit, puis je vais retourner faire ce que je faisais. Donc, voilà, les voies sont impénétrables. C'est quand même fascinant, votre histoire familiale, parce que vous avez grandi avec un père ministre, un ministre influent dans le gouvernement de René Lévesque, qui devait certainement être souvent absent. Puis là, aujourd'hui, c'est vous qui faites vivre ça à votre famille. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une réaction chez le jeune Stéphane Bédard, qui dit, mon père a été assez absent comme ça, moi, je ne ferais pas ce métier-là, certain? Non, on était une belle famille. La chance, c'est que je viens d'une famille de quatre, quatre garçons. Puis, donc, on était très près. Alors, non, moi, l'engagement, ça, je trouvais ça important. Et Marc-André, son rêve, il l'a encore. Mon père est encore militant. Il continue à y participer. Il a été député, ministre important. Oui, mais ce n'est pas ça que lui retient de son parcours. Lui, il a été dans les premiers. À l'époque, il était des centaines à croire à la souveraineté. Puis là, maintenant, on est des millions. Il me dit toujours ça, quand ça va moins bien, là, on est des millions. Moi, on était des milliers. Alors, c'est un parcours. Puis, moi, je pense que lui nous a montré la bonne façon de faire la politique pour les gens, près du monde, les deux pieds à terre, les deux pieds sur terre. Et de ses erreurs, j'ai appris aussi. Dans le sens que le militantisme de l'époque, c'était 7 jours sur 7. Évidemment, c'est encore plus demandant que ça l'est actuellement. C'était des gens qui n'avaient pas d'horaires. Et les sacrifices qu'ils ont faits, ça, je ne pourrais plus les faire. Moi, mes trois enfants, ils vont me reconnaître. Si un jour, ils décident de ne plus faire ça, ils savent très bien qui je suis. Je suis là dans les bons moments. Quand il y a un concert, un petit concert à l'école ici à Jukoutimi, je vais faire un aller-retour à Québec pour venir les entendre. S'il y a une pièce de théâtre, je vais faire. Et je vais faire la démarche parce que, un, j'aime ça. Il faut se faire plaisir un peu, mais parce que c'est important pour eux et pour moi. Donc, j'ai appris au moins de ça. Cet avantage-là, ça ne m'a pas détourné de l'engagement politique, mais plutôt, ça m'a peut-être permis de faire moins d'erreurs. Vous avez trois enfants, deux filles et un garçon. Quel âge? De 12, 8 et bientôt 6 ans. Belle relève, Stéphane. Pour l'avenir du Québec, quand je les vois, je suis convaincu que ça va mieux aller. Ils sont meilleurs que nous, ces enfants. À leur âge, je n'étais pas la moitié d'eux. C'est sûr que je suis confiant. Vos frères n'auraient-ils pas pu faire de la politique aussi? Ils en font aussi des gens impliqués, convaincus, qui militent un peu partout. Mon frère Éric a été d'ailleurs chef de cabinet adjoint de M. Parizeau à l'époque du référendum de 1995. Donc, il a joué un rôle assez névralgique et central dans le référendum de 1995. Mon frère Louis et Maxime ont des emplois différents, mais ils ont toujours exprimé leurs convictions de la même façon. Donc, chez nous, autour de la table, ce n'était pas pourquoi on allait faire de la souveraineté. On ne se connaît pas là-dessus, mais plutôt comment. Alors, ça réglait le problème. Et avec ma mère, mon père et même toute la famille, c'est vraiment un groupe monolithique qui a les mêmes convictions. C'est ça qui est fort et qui montre à quel point ici dans la région, ce n'est pas par hasard. Si cette conviction de faire du Québec un pays est forte, c'est par famille que ça s'est créé, ces convictions-là. Et ma famille l'illustre assez bien, tant du côté des Bédard que des Girard. Être député de Chico-Timi, ça fait plusieurs années, vous l'êtes, mais maintenant, les postes que vous cumulez sont absolument fascinants. Président du Conseil du Trésor, quand on regarde tous les postes que vous avez, moi, je qualifie que vous êtes numéro 2 au gouvernement après Mme Marois. En politique, je ne veux rien apprendre à quelqu'un qui a ton expérience, mais la première place, tout le monde la connaît. Entre la deuxième et la quarantaine, ça, c'est très varié. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui se pensaient deuxième qui, au bout d'une journée, se ramassent quarantaine. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de bien faire son travail. Et le jour où ça devient difficile, tu deviens, tu es sur un siège hésitable, tu es dépendant d'une réalité. Donc, moi, vous diriez que les responsabilités... En tout cas, oublions les numéros. OK, oui, parce que je n'aime pas les numéros. Parlons des responsabilités, parce qu'on a peu souvent l'occasion de définir qu'est-ce que ça fait le lundi matin, ministre responsable de l'administration gouvernementale. Qu'est-ce que ça fait? C'est responsable de l'administration gouvernementale. Vous êtes tous les fonctionnaires. Ça veut dire de la fonction publique. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des grandes politiques, par exemple, si on décidait, et c'est ce qu'on a décidé, de faire une politique au niveau des ressources humaines, pour l'ensemble des ministères, là, ça relève de ma responsabilité. Les mandats de négociation vont relever de ma responsabilité avec le Conseil du Trésor. Donc, c'est une responsabilité qui est sur l'ensemble de la fonction publique, mais évidemment, les ministères ont chacun un responsable, un sous-ministre et un ministre. Ça, c'est la responsabilité au niveau de l'administration gouvernementale. C'est-à-dire, la dotation est un exemple de mes responsabilités, qui est combinée avec le Conseil du Trésor. On a, pour combler les postes, on est en retard de 30 ans, là. Ah oui? Écoute, c'était, bien, c'est encore quelqu'un qui pouvait faire un poste. On ouvrait un poste. Ça prenait des mois avant de le combler. Après ça, il fallait analyser tout le monde. Puis, des fois, on offrait le poste à quelqu'un qui faisait 4 ans qu'il avait passé le test. Alors, les meilleurs candidats, évidemment, avaient déjà trouvé des employeurs. Donc, ce système-là avait été créé dans les années 70 et était complètement décalé par rapport à notre réalité des 10 dernières années où on devait engager rapidement. Donc, on l'a changé cette année. Ça, c'est un exemple de responsabilité que j'ai au niveau de l'administration gouvernementale. Écoute, à toutes les campagnes électorales, on a des chefs de parti qui disent, il faut faire du ménage, il y a trop de fonctionnaires, c'est trop de tours à bureaux. Donc, ça veut dire qu'il y en a-t-il trop? Il y en a-t-il vraiment trop des fonctionnaires? Le nombre de fonctionnaires est selon, évidemment, les missions qu'on veut se donner. Et au Québec, on a beaucoup de missions qu'on s'est données. On a beaucoup d'attentes envers le gouvernement, envers les services gouvernementaux. Donc, le jour où on va décider de moins s'en donner, il y en aura moins. Ce qu'on voit, les systèmes de santé, c'est peut-être le réseau qui est le mieux géré actuellement. Moi, c'est ce que je vois rencontrer un directeur d'hôpital. C'est quelqu'un qui a des, je vous dirais, en termes de capacité de gestion, c'est très développé. Et tout ça est variable dans l'ensemble de la fonction publique. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va toujours chercher à mieux faire avec moins, puis avec les outils informatiques. Mais à travers ça, ce qui dépend le plus du nombre de fonctionnaires, c'est si d'un matin on décide de faire des garderies, bien, c'est sûr qu'on risque d'avoir des gens qui vont développer un réseau. Si on décide de développer un réseau en particulier ou une mission au niveau environnemental, vous savez à quel point l'environnement est important, bien, ce n'est plus un petit ministère l'environnement, il y en a partout sur le territoire. Donc, si on décide de moins donner de services, il va y avoir moins de fonctionnaires. Mais, il faut toujours chercher à optimiser. Voilà, ça c'est réel. C'est réel parce que tu n'as pas de pression comme en entreprise. Tu es en entreprise, ton concurrent, si tu es moins bon que lui, même si tu as une meilleure idée, mais tu as produit à plus de coûts, tu vas te faire battre. Dans la fonction publique, ce n'est pas le cas. Donc, il faut chercher d'autres moyens pour chercher l'optimisation, donc de faire plus avec moins. Leader parlementaire, ça c'est plus la game, la joute, je dirais, au salon bleu, c'est l'agenda parlementaire, dans le fond. La politique pure. Ça, c'est l'endroit par excellence où, tant au niveau, je l'ai fait dans l'opposition. Oui, bien voilà, c'est extrêmement différent parce que dans l'opposition, c'est toi qui nous donnais nos questions. Alors que là, c'est vous qui décidez de quel projet de loi va être priorisé. Exactement, et c'est moi qui les anticipe aussi parce qu'on a un comité qui va anticiper. La politique, c'est beaucoup de l'anticipation. Donc, l'anticipation au salon bleu, c'est ce qui détermine de quelle façon tu vas être capable de soit attaquer, soit présenter ou, je te dirais, faire preuve de créativité. Donc, si tu sais à quel endroit va situer la personne en face de toi, bien ça va te donner plus de facilité pour répondre. Alors, ça c'est la force. Quand tu le fais depuis longtemps, bien tu développes certaines habiletés, mais tu n'es jamais plus intelligent que le monde qui t'entoure. Alors, moi, je m'équipe toujours de gens qui sont meilleurs que moi et qui ont une vision qui est différente de la mienne, qui me permet que quand je m'assois avec eux pour anticiper ou préparer les questions dans le temps, ou les anticiper, mettons, au niveau du gouvernement, bien ils me donnent un apport qui, dans les faits, quand je conseille Mme Marot, je prépare les ministres, bien tout le monde dit, coudonc, comment ça fait qu'il sait ça? C'est que dans les faits, on me l'a communiqué et moi, ma capacité, c'est de mettre des gens autour d'une terre pour qu'ils me communiquent ces informations. Quand on était dans l'opposition, on avait des réunions de préparation de périodes de questions, puis là, il y a un ordre, qui va poser telle question, mais là, quand on est au gouvernement, est-ce que vous faites des réunions de préparation, s'ils te posent telle question, s'ils te posent telle question, c'est-tu comme ça que ça marche? Exactement, exactement, et on doit avoir une moyenne de 90%, c'est sûr, pour dire que je n'ai pas le mérite, on l'a fait pendant tellement longtemps dans l'opposition. Oui, c'est ça, ça doit aider d'avoir posé des questions pour être capable de savoir lesquelles vont venir. C'est sûr, et les stratégies, tout ça, donc ça, c'est une partie du travail que j'aime bien, mais il ne faut pas que je m'enferme là-dedans, parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux. Alors, l'autre, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, de donner l'ordre de priorité des projets de loi, de conseiller Mme Marois sur ce qui est important, quand on a une loi spéciale de négocier avec les partis d'opposition, on a fait quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'il n'est jamais arrivé, faire une loi spéciale sur les mines, le secteur minier, en isolant le Parti libéral qui était rigide sur une position, on a été capable d'arriver à une entente avec la CAQ et de faire un baillon, finalement, une loi spéciale, c'est peut-être la première fois, là, en état minoritaire, donc ça a pris des gens qui négocient, et c'est moi qui étais chargé des négociations avec la CAQ pour voir quels sont les points d'entente, avec Martine, on, 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 je suis au sol, c'est naturel, exactement, et d'établir les points sur les contenus et après ça, les façons de faire. Alors ça, c'est intéressant parce que ces lois-là sont, tu sais, il n'y a personne qui peut douter de l'importance des noix sur les mines au Québec, qui était une loi obsolète depuis presque 30 ans qu'on aurait dû remplacer, donc ce rôle-là, il est important, mais en même temps, moi, je m'étais donné comme objectif, si je suis trop souvent leader, c'est que je ne fais pas ma job. Ce qui est le grand défi pour moi, c'était le trésor. C'est le trésor. Et là, j'y venais, le président du conseil du trésor, c'est vous qui m'aide, parce que la différence entre le ministre des Finances et le président du conseil du trésor, le ministre des Finances, lui, il veut dépenser et vous, vous dites non. Ben exact, puis lui, il s'occupe des revenus. Alors, lui, il dit, il va avoir tel revenu, il donne les grands ensembles. Et moi, je contrôle les dépenses. Donc, le trésor, c'est ça. C'est s'assurer que, tout d'abord, quand le ministre des Finances dit, voici mes revenus, et voici, cette année, par exemple, on a prévu 1,7 milliard de déficit, alors pour l'an prochain, 14-15. Alors, avec mes revenus, voici la croissance des dépenses que j'ai, voici les choix. Puis après ça, il envoie ça dans notre cours, au trésor. Puis il dit, on répartit maintenant les dépenses dans les différents ministères, à qui on demande des efforts, à qui on donne des budgets de croissance. Puis après ça, ce qui est le plus dur, ce n'est pas de les donner. Parfois, ça peut être difficile, c'est des arbitrages, mais c'est des contrôlés. C'est des contrôlés. Ah oui, c'est de dire, toi, tu as un budget de croissance, par exemple, de 1 % ou de 2 %, ben tu le respectes. Et malheureusement, la nature humaine veut qu'on fasse plaisir à tout le monde. On aime ça plaire. Et ce qui fait que les fonctionnaires, les ministres, les députés, tout le monde se ressemble là-dessus. On aime mieux avoir un sourire que dire non à quelqu'un. Alors, ce qui fait que souvent, ce qui est prévu et ce qui est réalisé, ça se met à gonfler. Alors, mon rôle, moi, c'est le rôle ingrat de leur dire, vous avez toutes des bonnes idées. Tout ce que vous voulez faire est bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de tout faire. Alors, dictez vos priorités. On vous a bien dit 1 % de croissance. Vous n'arrivez pas sur votre cible. Il faut corriger. Puis on leur propose des moyens de corriger. Ça, la croissance, c'est dû à l'indexation, l'augmentation des salaires avec le temps, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des missions qu'on se donne supplémentaires. Si on décide, par exemple, qu'on fait plus de garderies comme on s'est engagé, à ce moment-là, il faut qu'on donne un budget qui va leur permettre de le faire. Et c'est la première fois en près de 15 ans qu'on arrive. L'an passé, c'est la première fois en 15 ans qu'on est arrivé au niveau de la cible de croissance des dépenses. On est arrivé en bas. On avait prévu 1,9. On a fait 1,2. Ça n'était jamais arrivé depuis 15 ans. La dernière fois, c'était avec Lucie Bouchard. Et cette année, on va être, je pense, très, très près de la cible. C'est costaud, mais ça prend l'appui. Tout seul, ça serait impossible. Ça prend l'appui de la première ministre. Vous êtes bien au fait des finances publiques. Êtes-vous quand même inquiet si on se projette dans l'avenir? On dit toujours que le Québec est une des provinces ayant le taux d'endettement plus élevé, qui reçoit le plus de péréquations. La situation des financières du Québec est-elle inquiétante? C'est un défi tout le temps. Mais peu importe, il faut toujours que tu contrôles tes dépenses. Ça, c'est un défi qui est continuel, même quand tu es en grande croissance. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement, cette péréquation-là, qu'on revient, elle nous revient. Elle vient à partir de nos taxes, mais elle vient aussi à partir de la croissance qui est générée autour de l'exploitation du pétrole, principalement. Actuellement, même l'Ontario reçoit de la péréquation. Quand j'entends ça, moi, est-ce que l'Ontario est gêné de recevoir de la péréquation? Qui a payé pour le développement des centres bitumineux? Pensez-vous que ce n'est pas comme du pétrole régulier? Ça a pris des milliards de dollars de recherche et développement d'argent public pour développer cette filière-là. Maintenant qu'ils la développent, c'est normal qu'on en reçoive une partie, parce que le contre-coût, on l'a, par contre. Le dollar canadien est très élevé, strictement lié à cette exploitation du pétrole, qui désavantage donc nos PME. Ça pour vous dire que cet argent-là, elle nous revient, comme celle de Terre-Neuve, c'est l'exploitation du pétrole. Mais à partir de là, le défi pour nous, c'est de prendre des occasions pour créer de la richesse. En même temps, on est une minorité. Le dernier budget fédéral, moi, ce que j'ai vu, et ça a été longtemps en Ottawa, ce que j'ai vu, c'est que quand il y a eu la crise, ils ont mis près de 10 milliards pour l'industrie automobile. Souvenez-vous, un chèque, une année, 10 millions 800 millions. L'industrie du bois avait eu à peu près 100 millions. Cette année, dans le budget fédéral, on voit apparaître 500 millions pour le développement de la filière automobile, puis 90 millions pour le bois. Or, on sait très bien que l'industrie du bois est en pleine mutation. Le papier est en diminuant, puis il n'y a personne qui peut croire, avec toutes les tablettes qu'on a, que ça va aller en croissance. Donc, on est dans un virage actuellement, depuis des années. Mais le gouvernement fédéral, comme l'industrie du bois est principalement au Québec, on ne la voit pas au niveau du papier. Alors, leur engagement n'est pas au rendez-vous. Donc, ça veut dire que ça va être sur la seule responsabilité du gouvernement du Québec de faire ces choix-là. Donc, quand on parle de péréquation, de « oui, on a des défis, il va falloir faire des choix ». Moi, je le vois à court terme, mais en même temps, ne nous lançons pas des grands scénarios à long terme, dans 20 ans. Tous les pronostics d'il y a 20 ans se sont trompés. D'ailleurs, ceux qui réussissent au niveau économique, après dire seulement une crise économique, ils sont multimillionnaires. Ils écrivent des livres, ils disent « moi, je l'avais prévu ». La plupart ne le prévoient même pas. Donc, il y a des orientations qu'on a, mais on est chanceux. Il y a un facteur qui est important qu'il faut tenir compte, ce qu'on appelle le « basic », c'est qu'on est appris des ressources naturelles. Et les ressources naturelles vont être en demande dans les 50 prochaines années, sans le moindre doute, avec l'augmentation de la population. Peu importe qu'on produise plus avec moins, qu'on soit plus vert ou moins vert, on est beaucoup sur cette planète-là, puis nous, on a un grand territoire. Alors, notre positionnement, il est bon. Ça ne veut pas dire de ne pas contrôler nos dépenses. Ça ne veut pas dire de ne pas faire attention. Ça ne veut surtout pas dire de ne pas être responsable. Mais ça veut dire qu'on est chanceux de vivre au Québec. Stéphane Bader, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que ça fait, ça, un ministre responsable d'une région? Ça relève des gros défis. C'est les plus gros défis. D'abord, ça travaille avec une équipe du caucus. On a une belle équipe dans le caucus et on s'entend bien. Avec deux autres ministres, c'est quand même historique qu'on ait trois ministres dans la région comme ça, je pense. Je ne me souviens pas de la dernière fois, effectivement. Sylvain, puis dans des postes qui sont névralgiques, Sylvain joue un rôle central. Alexandre a des responsabilités lourdes. Denis, qui n'est pas à la table du conseil, mais qui est responsable au niveau de la forêt, a joué un rôle central. Notamment au rendez-vous de la forêt. Au rendez-vous de la forêt, il est au cœur de ça, puis vraiment de la préparation et pourquoi on l'a tenu, et aussi de la suite. Et Jean-Marie Claveau, c'est monsieur ruralité. Déjà, rapidement, il est arrivé avec son expérience de préfet. Donc, c'est une équipe qui est forte. Puis une équipe qui est forte, des fois, malheureusement, moi, j'ai vu des équipes fortes qui s'opposaient. Puis quand tu t'opposes, ça ne donne pas grand-chose pour la région. Ce qu'on a décidé, c'est de travailler ensemble. Moi, depuis 2003, j'ai renforcé cette équipe-là. Puis, de temps en temps, quand on ne s'entend pas, c'est simple, on s'assoit et on se parle. Alors, on évite des confrontations, puis on fait en sorte qu'on travaille du même bord, parce que nos défis sont énormes. Moi, j'ai besoin de tout le monde, mes collègues, au niveau de la députation, mais évidemment des intervenants régionaux pour regarder la région, puis se projeter. Tu sais, un ministre régional, c'est là pour régler les problèmes ponctuels, puis résolu des dynamiques au niveau de la forêt, comme on peut connaître. On y viendra, mais c'était ça ma question. Est-ce que, avec toutes les responsabilités que vous avez, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir et de dire qu'est-ce qu'on fait avec cette région-là? C'est ce qu'on fait actuellement, et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé l'idée, j'ai donné le mandat aux fonctionnaires de la région de préparer un sommet économique. Ça, les fonctionnaires, c'est les directeurs de chaque ministère, si on peut dire. Exactement, qui sont dans la région, qui sont très présents, qui sont très ancrés, très fiers. On est chanceux, d'ailleurs, on a tenu le premier forum de la fonction publique régionale il y a trois semaines. C'est vrai? Et oui, ici, puis on a honoré d'ailleurs le ministère des Transports pour le travail qu'ils ont fait au niveau du pont, parce que nous, ici, on est très fiers du travail que font les fonctionnaires. À Québec, des fois, c'est costaud. Moi, je trouve qu'ils ont mauvaise presse pour le travail qu'ils font. Ici, on en veut plus, on en réclame, on en veut, on dit que c'est important. Donc, eux, ils sont très motivés. Puis là, depuis que je suis arrivé, je ne sais pas ce qui se passait avant. Ça devait être bien aussi. Moi, j'ai décidé, on s'assoit ensemble, puis on travaille. Puis, à partir du mois de janvier, l'autre étape, je leur avais dit, « Travaillons sa valorisation, travaillons ses créneaux. » Et là, maintenant, on a dit, il faut projeter la région, parce qu'on vit une situation difficile à cause de l'aluminium actuellement. Et j'ai des craintes. Donc, les créneaux qu'on avait avant, certains se sont étiolés. Il y a des places où on a réussi. Il y en a d'autres où on a moins bien réussi. Donc, c'est le temps de prendre le temps, puis de dire, « OK, maintenant, c'est quoi les paris qu'on prend au niveau régional ? » Et on se dit, vers où on s'en va ? Et moi, j'ai une idée, mais en même temps, je pourrais le faire tout seul. Tout seul dans mon bureau, appeler Stéphane Tremblay, appeler Sylvain Godreau, puis dire, « Bon, on fait-tu de la région ? » « Qu'est-ce qu'on pense que la région va être dans 20 ans ? » Mais il faut cet apport-là des acteurs de la région, puis ça fait trop longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Moi, je trouvais la région divisée, malheureusement. Et là, autour de ça, j'espère réunir des gens autour d'une même table qui vont être capables de travailler sur des projets, mais en même temps se donner des orientations, mais très concrètes, pas du rêve. Moi, le rêve, je laisse ça, il y a beaucoup de gens. C'est des orientations concrètes en termes économiques. Parce que, bon, les deux gros créneaux, grand créneau, forêt, aluminium, forêt, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a besoin d'un revirement majeur. Ce n'est pas un secteur facile. Bon, il y a encore de l'avenir dans la forêt, bien entendu. L'aluminium n'est pas évident non plus. Comment voyez-vous juste ces deux créneaux-là ? Deux créneaux d'avenir. La forêt, parce qu'elle a des propriétés qui sont recherchées, sont des fois, actuellement, ce n'est pas la forêt, c'est les produits. Oui. Les produits, le papier étant diminuant. Avant, toute l'industrie a tourné autour du papier. Au début, c'était les sières. Et tranquillement, c'est les papetières. Puis, qu'est-ce qui est arrivé ? Les papetières ont absorbé les sières. Et ils ont intégré. On disait ça. Là, le problème, c'est que les sières, le prix du bois augmente, mais le prix du papier, elle n'augmente pas. C'est-à-dire, ceux qui ont intégré, puis ceux dans leur core business, ce qu'on appelle leur principale orientation, c'est de faire du papier, bien, dans les faits, c'est que faire du papier, ça va aller en baissant. Donc, ça prend, il faut restructurer l'industrie. Des exemples comme le chantier chez Bougamau. Oui. Ça, c'est des exemples la suite. Qui font des énormes poutrelles et même des stades. Ils sont en mesure de faire des stades en bois. Exactement. On avait 30 ans de retard là-dedans. Et on a imposé la charte du bois. Oui. Cette charte, elle vient de la région. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer une demande interne de ça. Parce qu'environnemental, c'est payant. Mais parce qu'il y a toute une filière en arrière de ça qu'il faut développer. Mais le joueur qu'on a actuellement, un papier résolu, est un producteur de papier. Alors, il faut l'amener. Et il va falloir trouver des moyens pour lui faire prendre des risques avec nous. Au niveau de l'aluminium, encore là, un produit d'avenir. Évidemment, avec les coûts de l'énergie, avec les propriétés de l'aluminium qui... Mais il y a plus de compétition. Plus de production, plus, effectivement. Puis l'avantage énergétique, excuse-moi, l'avantage énergétique du Québec a diminué. Donc, il faut recréer un autre avantage. Et actuellement, on négocie avec les alumineries. Mais il y a une filière qu'on a développée à travers l'aluminium, qui est les équipementiers. Et au début, on avait l'amitié de contre-maître. Moi, mon grand-père a été un des premiers contre-maîtres, parlant français, à Arvida. Là, à un moment donné, on est devenu les contre-maîtres. Après ça, on a participé à la construction des usines. On est devenu même dirigeant de ces usines-là, à un moment donné, puis même du grand groupe Alcan. Mais à travers ça, ce que j'ai vu, le chemin le plus intéressant qu'on a fait, c'est au niveau des équipements. Et là, les équipements, on les fait pour nos usines, mais on les fait pour des usines à Oman, mais on les fait pour des usines ailleurs. Alors, c'est un créneau sur lequel on doit miser. Et comment on le fait? Bien, c'est ça qu'on est en train d'élaborer en termes de stratégie. Secteur des mines, on dirait qu'on a eu moins bonnes mines ces dernières années, ces derniers mois. Est-ce que ça va revenir? Bien, c'est le secteur en émergence de la région. Oui. Bien, les prix ont baissé. Dans la dernière année et demie, dans le monde, il a dû se fermer à peu près pour autour de 75 milliards de projets. Où les entreprises ont dit, on ne le fait plus. Quand quelqu'un disait, écoute, c'est la faute du PQ, quand aux États-Unis, au Canada, il y a des entreprises qui décident de ne pas faire les projets parce que le prix est moins bon. Alors, c'est un créneau qui, à terme, qui est fluctuant, mais qui va aller toujours de façon fluctuante, mais en augmentant, parce qu'il y a un besoin de matières premières, puis la région est bien positionnée. Ici, dans la région, les deux plus gros projets industriels, c'est des projets liés autour de l'exploitation minière. On a l'Ierbeck et on a... Réalphosphère. Exactement. Deux beaux projets avec qui on travaille. Donc, le secteur minier est devenu un créneau pour nous de développement. M. Bédard, en terminant, si jamais vous retombez minoritaire ou vous retombez dans l'opposition, est-ce que Stéphane Bédard va continuer d'être un député et d'être un militant encore de longues années? Moi, je suis un militant de la soigneté. Alors, je vais rester tant qu'on ne l'atteindra pas. Puis, quand on va devenir un pays, c'est sûr que je vais vouloir donner un coup de main. Parce que je trouve que c'est le fun. Comme défi, au niveau professionnel, je ne peux pas retrouver ça. Travailler avec la collectivité, c'est au-delà du salaire, c'est au-delà de ce qu'on peut te donner comme avantage monétaire. C'est rare d'avoir l'occasion comme collectivité de dire, moi, j'ai le rêve de faire un pays. Aux États-Unis, il peut falloir avoir ce rêve-là. Donc, moi, je suis très confiant. Je suis très confiant parce que je vois la jeunesse arriver. Je vois les gens qui ont moins peur. Parce que la soigneté, souvent, la chose qui nous manquait, c'était la peur. La peur de certaines personnes qui étaient générées par bien des candiratons. Candiratons. Donc, cette peur-là, avec, je vous dirais, la connaissance maintenant qu'on a développée, elle sait tant. Donc, à terme, moi, je suis confiant. Je suis confiant de réaliser mon rêve. Et je vais militer jusqu'à la fin. Fait que la politique, pour moi, c'est un moyen de réaliser ce grand rêve. Stéphane Devaert, député de Chicoutilé, ministre responsable de la région. Merci beaucoup. Merci, mon ami.